Le coq et le renard De Jean de la Fontaine Sur la branche d'un arbre détend sentinelle un vieux coq à droite et matoie. « Frère, » dit un renard adoucissant sa voix, « nous ne sommes plus en querelle, mais générale cette fois. Je viens te l'annoncer, descends, que je t'embrasse, ne me retardes point, de grâce. Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires, nous vous y servirons en frère. Faites-en les feux dès ce soir, et cependant viens recevoir le baiser d'amour fraternel. « Ami, » reprit le coq, « je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure renouvelle que celle de cette paix, et se met une double joie de la tenir de toi. Je vois deux lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends. Nous pourrons nous entrebaiser tout. « Adieu, » dit le renard, « ma traite est longue à faire. Nous nous rejouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grecs, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501